la prochaine étape, maintenant qu'on a installé la nacelle Rona MX sous le matrice on va devoir connecter notre caméra pour connecter la caméra au Lightbridge, on va utiliser un câble HDMI avec d'un côté du micro HDMI le micro HDMI, c'est ce que j'ai sur ma caméra, c'est ce qu'il y a sur la plupart des caméras donc ça, c'est à adapter en fonction de votre matériel de l'autre côté, on va utiliser du HDMI standard alors attention, vu qu'on a également une prise mâle côté matrice 600 il faudra vous procurer un coupleur HDMI donc un coupleur HDMI, c'est cet élément, c'est deux prises HDMI femelles bout à bout donc comme ça, on peut rabouter deux câbles HDMI voilà, donc cette solution c'est une alternative aux modules radio vendus par des J qui permettraient de connecter le matrice 600 le Lightbridge à la caméra sans fil pour donner plus de liberté à la nacelle ce qu'on va faire tout de suite c'est installer ce câble voir comment on l'installe pour que ça ne gêne pas trop les mouvements de la nacelle il arrive à côté de la caméra donc là, il vaut mieux l'attacher avec des rides sans un petit peu partout pour l'été qu'il se promène tout en laissant suffisamment de mou pour les différents degrés de liberté voilà, donc on s'assure que sur tous les axes de rotation le câble HDMI il ne coince pas donc en haut on a mis un collier ici un autre collier ici et là il faut que ça reste amovible il faut qu'on puisse retirer la nacelle donc il faut que ce soit amovible quand on branche la nacelle on met ça et après on peut mettre pour sécuriser ici un petit collier provisoire on se passe du module de transmission radio de chez DJI donc l'inconvénient de cette solution câblée c'est d'être limité sur l'axe de rotation autour du pan et après on va voir on va voir on va voir on va voir donc on a mis en marche le matrice 600 la caméra 4K est en veille et on reçoit bien le signal sur l'application sur la station au sol voilà donc on peut fermer cet écran alors vous allez voir ce qu'il se passe avec ce type de caméra lorsque je vais appuyer sur enregistrer voilà ici je vais appuyer sur enregistrer donc la caméra passe en enregistrement et là on a l'écran noir si je stop enregistrement sur la caméra l'image revient vous allez voir si je paramètre la caméra non pas en 4K mais en Full HD donc ici on va sélectionner le XAVCS HD donc ça c'est du Full HD donc maintenant je suis plus en 4K je suis en Full HD et lorsque j'appuie ici sur enregistrer voilà j'appuie sur enregistrer là je ne perds pas le signal donc lorsque j'enregistre en Full HD j'ai la capacité à envoyer mon signal au sol c'est ce que j'ai dit c'est toi c'est ça ça c'est bisa qu'as-tu ? je sais pas c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est ça